Salut à tous, c'est Clangz, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, on va faire le guide sur les artefacts. Normalement, ça aurait dû être le guide sur André Yut qui aurait dû sortir, mais encore une fois, j'ai eu un problème lors du record, je n'avais aucun son du jeu. Ce qui était légèrement dommage. Donc, je le referai demain, au moment du reset. Espérons que je ne sois pas niveau 35, parce que sinon ça va être vraiment trop dur. Mais bon, passons. Je tenais aussi à vous remercier, j'ai atteint les 300 abonnés ce week-end, et ça fait extrêmement plaisir. Vous n'imaginez pas le bonheur que j'ai eu ce week-end. J'ai sauté de joie d'avoir atteint ce palier des 300 abonnés. Donc, on va essayer d'aller atteindre les 500 abonnés d'ici la fin de l'année. C'est mon petit objectif, un petit objectif, c'est déjà ça. Et je tenais à vous remercier énormément. Donc, je t'invite à t'abonner si tu ne me connais pas, à mettre un maximum de pouces bleus. Et à partager la vidéo et la chaîne, pour que la communauté grandisse. Et venez sur le Discord, plus on est de fous, plus on rit. Donc ça, c'était la petite intro. On va passer sur les artefacts. Donc déjà, il y a plusieurs choses à savoir sur les artefacts. Donc, on va en parler durant la vidéo. Comment les améliorer. Après, après les améliorer, j'en ai parlé rapidement. Et je n'ai pas parlé franchement des sets. On va parler vraiment des sets d'artefacts. Quels sont les mieux pour vos DPS, vos supports, vos heals. On va parler de tout ça. On va parler du coup des différents sets. Des stats principales que peut avoir un artefact. Parce que c'est aléatoire. En tout cas, pour trois d'entre eux. Les deux premiers, ça ne change pas. C'est toujours des PV et de l'attaque. Vous allez voir. Donc, on va passer rapidement sur internet. Sur Genshin Impact.fr. Il y a un tableau qui est très intéressant par rapport à ça. Et on va parler de tous les sets d'artefacts. D'abord, on va passer au tableau. Donc, voici le tableau. Les fleurs de vie. L'artefact passera uniquement des PV. En tout cas, pour la stat principale. Des PV en flat. Donc, en point fixe. La plume de la mort, c'est de l'attaque en flat. Point fixe aussi. Par contre, c'est là où ça va devenir un peu plus chaud. Pour avoir un set d'artefacts optimisé. Le sablier du temps. Ça passera soit du portant en tâche de PV. Attaque ou Défense. Soit de la maîtrise élémentaire. Soit de la recharge d'énergie. Donc ça, il faudra switcher suivant vos personnages. Je vais vous expliquer tout ça. Le gobelet d'éozem. C'est pourcentage PV. Attaque ou Déf. Maîtrise élémentaire. Dégâts bonus sur un élément. Dégâts physiques. Bonus. Et le diadème de Logos. Passe soit du pourcentage PV. Attaque ou Déf. Soit de la maîtrise élémentaire. Soit des dégâts critiques. Ou taux de coût critiques. Ou soit une augmentation de soins. Donc ça, c'est ce que peuvent avoir les stats principales sur les artefacts. Après, il y a énormément d'artefacts. Je vous conseille de vous focaliser à partir de l'AR30. A commencer à optimiser votre stuff. J'ai du mal à parler. Votre stuff. Avant, vous mettez vos sets. Et ça suffit amplement. Sans les augmenter. Parce qu'à partir de l'AR30. Chose que j'ai atteint fin de semaine. Je crois. J'ai commencé à optimiser mon stuff. À prendre les bonnes main stats. Et franchement, ça fait la différence. Je ne suis pas encore tout à fait optimisé par rapport à certains youtubeurs. Mais je commence à m'améliorer petit à petit. Donc, pour les sets d'artefacts. Alors, l'aventurier, le médecin itinérant et chanceux. Ce sont des stuff de merde. Vous pouvez vous équiper de ça au tout début de l'aventure. Ça va de 1 à 3 étoiles. Mais je vous déconseille fortement. En fait, non. Je ne sais pas que je vous déconseille. Je vous interdis de les monter. Ça ne sert à rien. On va les donner à manger, en gros, à vos artefacts, 4 étoiles. Là, ça va commencer à devenir intéressant. Instructeur, ça va augmenter la maîtrise élémentaire de 80 points. Et déclencher une réaction élémentaire. Qui augmente la maîtrise élémentaire de tous les personnages de 120 points. Alors ça, c'est pas mal pour ceux qui font beaucoup de dégâts élémentaires. Donc, les DPS magiques, entre autres. Ensuite, le Berserker, on va dire que c'est pour votre DPS qui va jouer sur les taux de coups critiques. Alors moi, je m'en suis équipé. C'était très, très bien. Par contre, j'avais les bonnes main stats. Vous allez voir ça. Les Rudy, ça, c'est pour les supports. Parce que ça va augmenter la recharge d'énergie. Donc, vous allez avoir votre ultime beaucoup plus souvent. Surtout que ça marche bien avec les arcs et les catalyseurs. C'est mieux d'équiper du coup un 7 d'érudit 4 pièces sur quelqu'un qui manie un arc ou un catalyseur. Alors là, c'est là où ça devient intéressant aussi. Coeur du guerrier augmente l'attaque de 18%. 18%, c'est énorme. Vous allez augmenter, mais de manière drastique. Par exemple, imagine, j'avais 1000 en attaque. J'ai eu du coup ça. Bon, j'ai un peu augmenté les stuff. Et là, je suis aux alentours de 1400, je crois. Je vais aller voir ça rapidement. Donc, personnage. De toute façon, je vais la prendre comme exemple juste après. J'ai 1346. Voilà. Alors, Coeur du gardien augmente la def de base de 30%. Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de personnages qui jouent avec la def ou la résistance alimentaire. Donc, ce n'est pas des stuff que je vous conseille d'améliorer pour le moment. Vous pouvez les garder si vous pensez qu'ils sont bons. Donc, avec les bonnes stats. Mais ce n'est pas un stuff que je vous conseille fortement. Donc là, on a Coeur du brave aussi qui est pas mal. Ça augmente l'attaque de 18%. Pareil que Coeur du guerrier. Sauf que le Coeur du guerrier augmente le taux de co-critique des attaques chargées de 10%. Mais je préfère Coeur du brave. Parce que ça augmente les dégâts infligés aux ennemis ayant plus de 50% de PV de 30%. Et je trouve ça légèrement mieux quand même. Ça infligera beaucoup plus de dégâts. Ça, c'est pour ceux qui utilisent beaucoup de compétences élémentaires. Donc, les magiciens qui augmentent de 20%. Et ça, ça augmente la recharge d'énergie de 20%. C'est comme du coup l'érudit. Mais à la différence que le déchaînement élémentaire restaure 2 points d'énergie élémentaire aux autres personnages de l'équipe toutes les 2 secondes pendant 6 secondes. Cet effet est non cumulable. Donc, ça va vous permettre, quand vous faites votre ultime, de restaurer l'énergie élémentaire de vos autres personnages. Pour avoir vos ultimes, du coup, de toute votre équipe un peu plus souvent. Et c'est cela que je vous conseille fortement. Ce sont les meilleurs artefacts que vous allez pouvoir farmer à partir de l'AR45. Non, AR40. Les 5 étoiles. Après, AR45, ça sera encore un autre level. Et vous aurez plus de chances de les dropper. Bon, je ne l'ai pas encore atteint un pour le moment. Et ça, c'est énormissime. Parce que là, ça va jouer sur un peu tous les éléments. Donc, il y en a qui augmentent l'attaque. Alors, celui-là, c'est pour vos soigneurs. J'ai commencé à en avoir un 4 étoiles sur ma Barbara. Je peux vous garantir, le stuff, il n'est pas monté. C'est insane. Ça augmente les soins de 15%. Et les soins reçus par tous les membres de l'équipe de 20% pendant 10 secondes après l'utilisation d'une compétence ou d'un déchaînement élémentaire. Et ça, c'est monstrueux. C'est juste monstrueux. Après, il y en a qui augmentent les dégâts physiques. La maîtrise élémentaire de 80 points. Et c'est là où je trouve ça très intéressant. C'est pour ceux qui augmentent les dégâts. En tout cas, pour vos DPS. Les dégâts animaux, les dégâts électro avec des effets supplémentaires, avec leur réaction élémentaire. Après, on a des stuff pour les résistances électro, pyro, animaux, patati, patata. Je ne vais pas vous refaire tout le détail. Mais ces stuff-là sont, je pense, les mieux en 5 étoiles à équiper sur vos personnages élémentaires DPS. Donc, on va repasser sur le jeu, du coup. Et vous montrer, du coup, directement. Alors, je vais baisser juste un tout petit peu ma caméra. Hop. Voilà. Donc, ma djinn, qui est, du coup, on va prendre mon premier personnage. Du coup, mon personnage principal, qui est, du coup, mon DPS. Donc, quand on regarde ses stats, j'ai 1136 en attaque. PV 11000, DEF 731. Alors, par rapport à la DEF, justement, c'est que j'ai monté un artefact très très haut, alors que ce n'était pas la bonne main stat. Ça, c'est ma petite erreur, mais ce n'est pas grave. Je vais pouvoir le donner à manger plus tard, quand j'obtiendrai le bon set, avec, du coup, attaque en pourcentage. Sachant que c'est un DPS. Parce que je parle, je parle, je parle, et je ne vous explique pas tout. Sachant que c'est mon DPS, là, je suis en DPS GO, pour le coup. J'ai commencé à monter un stuff GO. Donc, je vais partir sur le bon artefact. Voilà. Sur le cadran du JAD immuable. Donc, ça fait partie du set Roche ancienne. Donc, ça va me conférer un bonus de dégâts GO de 15%. Et quand j'aurai 4 pièces, pour l'instant, j'en ai que 2. Quand j'obtiendrai un Cristal, ici, une réaction avec l'élément GO, tous les personnages de l'équipe reçoivent un bonus de dégâts du second élément de la réaction. Par exemple, sur un Pierrot, tous mes personnages Pierrot feront plus de dégâts. Ça augmentera, du coup, les dégâts de 35% pendant 10 secondes. 35%, c'est énorme. Et c'est pour ça que j'ai commencé à monter ce stuff. Alors, je n'ai pas trop de réaction élémentaire. Je n'ai que l'électricité et de l'eau. Après, je peux jouer avec les éléments adverses, mais ça ne me fera pas grand-chose, j'ai envie de dire. Quand vous prenez votre DPS, un DPS, il lui faut de l'attaque. Donc, vous vous focalisez uniquement sur l'attaque. Sachant que la Roche, enfin la Fleur, ça sera toujours des PV flottes, donc en points fixes. Que la Plume sera toujours des PV en points fixes. Un Artifact, plus vous le montez, il y aura des substats en dessous, donc des stats secondaires. Donc ça, par contre, c'est totalement aléatoire. Vous pouvez peut-être un peu plus choisir votre stuff par rapport au truc de base. Par exemple, on a deux Plumes de l'érudit là. Il y en a un qui passe attaque 4,2% et def, et là PV plus def. Donc ça, ça sera plutôt une Plume de l'érudit pour un DPS. Enfin, même si le 7 n'est pas trop DPS. C'est juste un exemple que je vous donne. Au moins, on est sûr d'avoir de l'attaque en pourcentage qui augmentera, peut-être. Mais en tout cas, on a de l'attaque en pourcentage en substats. Et c'est ça qui nous intéresse pour un DPS. Après, pour certains personnages, je vais y revenir après, il faudra sûrement augmenter que les PV. Ou peut-être que la défense. Je ne connais pas tous les personnages par cœur pour le moment. Mais je sais que dans l'équipe, il y a Barbara. Il faut mettre un maximum de PV. Vous vous focalisez uniquement sur les PV et vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va continuer sur le DPS. La fleur, c'est des PV en fixe. La plume de l'attaque en fixe. Ça, ça ne changera pas. Ensuite, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Il va falloir choisir le bon set. Enfin, le bon... Ou ici, le bon artefact qui fait partie de votre set que vous voulez équiper. Avec la bonne main stat. Donc là, j'ai de l'attaque en pourcentage. C'est parfait. C'est ce que je voulais. Par exemple, là aussi, j'ai de l'attaque en pourcentage. Là aussi, de l'attaque en pourcentage. Par contre, là, j'ai de la def. Ça, ce n'est pas bien. Là, j'ai de la def. Pas très bien. Là, j'ai des PV. Pour Barbara, comme je vais vous expliquer après, pourquoi il lui faut des PV. Là, c'est le bon truc. Il faut juste que je l'améliore maintenant. Le gobelet d'Eosem. C'est pour ça que je vous disais que là, j'ai fait une petite erreur de calcul. J'ai de la def en pourcentage. Ce n'est pas très bien pour un DPS. Donc celui-là, il va falloir que je le remplace par l'attaque en pourcentage. Comme ce que j'ai eu dernièrement pour ma jean, c'est cœur du bras qui augmente du coup l'attaque de 18% quand j'ai deux pièces d'armure. C'est parfait. J'en ai deux. Et celui-là est en attaque en pourcentage. Et je commence à l'augmenter petit à petit. Là, j'ai du bonus de dégâts électro. Je l'ai équipé sur ma Barbara. Mais je ne l'augmenterai pas parce que je veux des PV. Là, c'est parfait sur mon personnage principal. J'ai mis deux sets du Berserkar, deux sets de la roche ancienne. Et là, j'ai de l'attaque en pourcentage. C'est pour ça que j'ai autant d'attaques. Après, il y a certaines personnes qui ont des stuff mieux optimisés que moi. C'est sûr et certain. Ils doivent avoir des valeurs hallucinantes. Allez voir Nocapt. J'ai vu sa vidéo sur Diluc. Il a 2400 d'attaques. C'est impressionnant. Mais par contre, il a un bon stuff. Regardez. Il va vous montrer le stuff. C'est impressionnant. Moi, je vous explique comment organiser votre stuff. Faire de telle ou telle manière. Donc, du coup, mon personnage, il lui manque juste un objet pour qu'il soit à peu près optimisé. Je suis en train de farmer la roche ancienne pour avoir un set à 4 pièces. Et après, espérons que ça soit le bon objet avec la bonne stat. Et ça, c'est un peu plus chaud, par contre. On va passer à ma Jean. Par contre, on va partir dans les aptitudes. Parce que Jean, je m'en sers quand même DPS heal. Parce qu'avec son ultime, elle soigne. Par contre, elle soigne en fonction de son attaque. Donc, il va falloir augmenter son attaque. Comme ce qui est marqué ici. Donc, c'est marqué. Le nombre de PV restaurés est proportionnel à l'attaque de Jean. Donc, elle, même si vous ne l'utilisez qu'en soigneur, il faut lui mettre un maximum d'attaque. Donc, actuellement, j'ai 1346 avec ma Jean en attaque. 161 en défense. 12 000 PV. Je regarde les artefacts. Je commence à les monter petit à petit. Là, pour l'instant, je suis parti sur cœur du brave. Avec, du coup, un exilé, je crois. Pour avoir son ultime un peu plus souvent. Pour être un peu plus, comment dire, résistant. Pour être sur la durée. Même si, pour l'instant, les combats sont très faciles. Donc, du coup, j'ai commencé à augmenter petit à petit. Donc, la plume, voilà, l'attaque. Là, j'ai de l'attaque en pourcentage. Là, je suis en train de monter, du coup, le cœur du brave attaque en pourcentage. Et là, j'ai de l'attaque en pourcentage, niveau 16. Ça me prend 35%, presque 35% d'attaque supplémentaire. Si j'arrive à monter celui-là à 35% aussi, ça va devenir juste monstrueux. Je pense atteindre les 1 500 en attaque avec elle. Après, il faudra juste que j'optimise un tout petit peu plus les armes. Donc, voilà. Elle, je m'en sers comme DPS heal. Pour le moment, j'attends de farmer entièrement le set Rush Ancienne sur mon personnage géo. Pour pouvoir passer, du coup, au stuff Anemo en dégâts pour faire un maximum de dégâts. Donc, avec la dispersion, je perdrais peut-être un peu en attaque. Mais tous les dégâts que je ferais avec, du coup, les passifs D7 seront largement rentabilisés. On va passer sur Fischl. Pour l'instant, je ne suis pas trop occupé de son stuff. Elle me sert uniquement à mettre de l'électrocution. Et surtout, avec son arc, à faire tomber, par exemple, les chasseurs des ruines. Qui sont casse-couilles quand ils sont dans l'air. Donc, je visse son oeil, il tombe. Et après, je DPS avec les autres personnages. Elle, elle est juste là pour les réactions élémentaires. Pour le moment. Je pense, à terme, lui mettre un stuff dégâts électro. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Ou peut-être exilé. Avoir, là, je vous l'ai mis, exilé, érudit. Donc, du coup, j'ai 40% de recharge d'énergie. Elle a son ultime tout le temps. C'est pour ça que je dis que je m'en sers comme réaction élémentaire. Elle est full électricité, on va dire. Mar-Barbara. Donc là, on va partir sur les aptitudes. Vous savez tous que Barbara est un heal. Mais par contre, peut-être que vous ne savez pas. Elle heal en fonction des PV. Donc, c'est où que c'est marqué. La quantité de PV restaurée est proportionnelle au PV max de Barbara. Son ultime, c'est pareil au PV max de Barbara. Donc là, on va partir full PV. Et il y a un artéfact qui est pas mal et qui peut aller en 5 étoiles. C'est le set, du coup, de l'amour chéri. Lui, c'est mignon. Qui augmente les soins effectués par le personnage de 15%. Et ensuite, augmente les soins reçus par toute l'équipe de 20% pendant 10 secondes. Après l'utilisation d'une compétence élémentaire ou d'un déchaînement élémentaire. C'est monstrueux. Le stuff n'est pas monté du tout. Parce que j'ai pas forcément les bonnes substats. Enfin, les main stats en tout cas. Mais c'est monstrueux. Je heal 7500 PV avec l'ultime. C'est insane. Je restaure les 2 tiers de mes PV. Donc, comme j'ai dit, la fleur PV flat, attaque flat pour la plume. Donc là, j'ai mis la seule plume que j'avais de disponible. Donc là, j'ai des PV. Il va falloir que je l'augmente. Là, j'ai le gobelet d'Eosem qui est en bonus dégâts électro. Donc ça, c'est pas worth du tout. Il va falloir que j'en forme un autre en PV. Et là, j'ai un tout de coup critique. J'attends du PV. J'attends du PV. Je sais même pas si j'en ai un. Si, j'ai celui-là. Mais j'ai que 4 pièces de l'amour chéri. Donc pour l'instant, je suis resté comme ça. Elle me sert uniquement à soigner et à mettre une réaction électrocution avec Fischl. Le reste du temps, je tourne entre Jean et le Voyageur. J'espère avoir été assez clair dans mon explication. Sachant que vous pouvez aussi voir avec les armes pour avoir des réactions encore plus grosses. Par exemple, sur mon Voyageur, je vais équiper de l'arme que vous obtenez gratuitement. Donc ça, c'est l'arme gratuite offerte sur PS4, je crois. Ou c'est peut-être celle du niveau 10. Alors je m'en rappelle plus. C'est une arme exclusivement pour le Voyageur. Parce que les attaques normales et chargées... Attends, c'est bien ça ? Oui, l'attaque de la Voyageuse augmente de 66 points lorsque l'épée de la descente est équipée. Donc ça, boum, je l'équipe sur le Voyageur. C'est bon. Sachant que ça passe une main stat aussi. Attaque de base, plus attaque en pourcentage. Donc, c'est plutôt intéressant. Sur ma jean, je lui ai équipé une attaque de base. Elle est niveau 60 l'arme. Je viens tout juste de la passer. Et ça passe des bonus de dégâts physiques. Donc en physique normale, neutre. Elle frappe autant que sa capacité, son skill. Donc c'est hallucinant. J'en ai obtenu une autre. C'est de la maîtrise élémentaire. Donc ça, je le mettrai sûrement sur quelqu'un qui est tout le temps en dégâts élémentaires. Bon, pour l'instant, je n'en ai pas à voir plus tard. Voilà. Je pense vous avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le Discord. Le lien est en description ou directement dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Abonne-toi. Clique. Ça ne te coûte rien. C'est gratuit. Ce n'est pas cher. Allez. Moi, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée si vous la regardez pendant la journée. Allez, bye bye.